Nous voulons, en seconde position, remercier Touquet. Pourquoi ? Touquet a donné un exemple. Ils ont réussi à installer le doyen des sages de Touquet à travers l'âge de Bacardi. Ils ont réussi aussi, tout à l'heure, sera installé le président des ressortissants de Touquet à Conakry. C'est un exemple, parce que nous devons savoir que c'est très bien de faire des grandes cérémonies, mais nous comprenons que le développement est la préoccupation fondamentale des responsables de Touquet. Nous les remercions, nous les félicitons essentiellement. Comme vous le savez, pour toute une organisation, d'abord, c'est des ressortissants qui se sont retrouvés, réfléchis, pensés au développement de notre préfecture. Et comme vous le savez depuis longtemps, ce sont des ressortissants qui contribuent beaucoup plus pour le développement local. Ce qui a motivé de mettre en place cette organisation dont on venait d'installer tout à l'heure. C'est pour permettre à Touquet d'avoir leurs fils et filles qui vont désormais prendre quelque part le destin pour le développement de la préfecture afin que nous puissions mettre quelque chose avant d'étendre la main à quelqu'un d'autre. L'État est absent à Touquet. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des écoles, on n'a pas d'enseignants. Nous avons des centres de santé, donc on n'a pas de médecins. Et qu'il n'y a pas de route, suffisamment de route. Il n'y a pas d'eau. Si vous voulez, si ce n'est pas des points d'eau ou des forages que les citoyens se sont débrouillés pour faire, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'addition d'eau jusqu'à aujourd'hui. Notre objectif est de promouvoir la scénarie d'action entre les organisations et les résidents de Touquet pour les rendre plus efficaces dans la réalisation de l'action du développement durable de notre cité. C'est pourquoi je tiens à vous exprimer ma sincère reconnaissance pour m'avoir élu le 27 mai dernier président des organisations des organisations de l'action du développement durable de l'Occalité. Cette marque de confiance m'honore à plus d'intérêt et m'engage à mobiliser le maire de ma vie pour nous, pour servir nos états de commune. à vous, en vue d'améliorer le quotidien de nos compatriotes. 1. Éducation, santé et formation. Il s'agira d'appuyer les efforts du gouvernement dans le réalisement du secteur de l'éducation basé du développement durable. 2. La santé, le renforcement des capacités et 8. Contre l'échec scolaire. A ce titre d'exemple, les résultats de 2023. A examen d'entrée à septième. Sur 110 écoles, aient présenté des candidats. 50 écoles ont une zéro à plus. Le taux de réussite en 2023 est de 10, de 14%. Pour le prévu, sur les 17 établissements, aient présenté des candidats. 5 collèges ont une zéro à plus. Le taux global de réussite est de 10, 19%. Candidats des ministères et collèges de Fontaco a eu zéro à Sainte Sociale. La préfecture n'a pas de candidats à sciences expérimentales pour le reste. Sciences mathématiques 20% en 2023. Sciences sociales 13, 4% en 2020. Nous devons mettre en place plusieurs de ces petits, des impuls, aux efforts, d'insertion des jeunes, vifs et des élèves en éventant de la vie éleve. Acte 2, la culture élégante est de base de normes économiques. Dans ces domaines, il faut encourager et soutenir les cultures malichères, foules, horagères et des petits aménagements agricoles pour les paysans et favoriser les actions prisantes à les équipés à les fourniers de ces masses. Nous devons soutenir la création des micro-fermes de l'élèvage. Nous devons également aider à la construction des champs froides et solaires pour réduire les pertes de production. Enfin, il faut sensibiliser, former, investir dans la diversification de la production pour atteindre les objectifs de sécurité alimentaire des imputats de l'économie. Actuellement, création, présence sociale, solidarité, j'aime et édité, il s'agira, entre autres, développer la modernité à terminer entre les éditeurs et les éditeurs. Résumissant que les gens étudient, créer des espaces de la côte avec tous les... avec le code des nations membres des acteurs de la vie publique, locales et nationales et tous les enseignes d'éducation intervenant dans le développement économique, social, délable de Tougue. Tout le fait de l'espérance, de l'esprit de torérence, de progrès et de cynisme, de paix et de bon vivre ensemble entre toutes les enseignes, entre toutes les entités et toutes les localités de Tougue. Axe 4, un passage de lésaire et participative de l'environnement et le développement durable. à ce niveau, il faut engager des actions vigoureuses et de sensibilisation de la production et de sauvage et de sauvegarde de l'environnement. Celle-là se fera, à tout autre, par le réparissement, la promotion de l'écolotures pour guériser et de foyer améliorer, le renforcement des mesures et de la lutte contre la déforestation, la vulgarisation et l'utilisation des cages domestiques. – Sous-titrage – Sous-titrage C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !